James Braxler, un joueur à suivre dans ce match. On parlait d'un départ imminent le concernant. Il est bien dans le 11 de départ en tout cas. Allez, on se retrouve tout de suite pour le match sur ESports. Bienvenue au BC Place, ici à Vancouver, au Canada, pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Je vais commenter cette rencontre. Moi, Hervé Matou, je ne sais pas si vous vous connaissez. Je suis avec vous, je vous tiens la main, je regarde vos matchs. Nous en sommes donc au demi-finale de ce tournoi de l'avant-saison. Avec ce match, le Paris Saint-Germain face à l'Atletico de Madrid. Il y a des équipes qui vont tenter de proposer du beau jeu, du spectacle, qui, bien sûr, sont dans l'esprit de bien lancer leur saison. Mais bon, ma fois, si elles peuvent remporter également ce tournoi d'avant-saison, attention, plongeons magnifiques ! Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Pabllo Sarabia. Lumineux, cette passe. Ah oui, bien donné en profondeur. Rowe, bien joué. C'était chaud, il a dégagé. Allez, attention, il se rapproche du goût adverse. Oui, il lui remet. Ah oui, il cherche un parti dans la profondeur. Et l'arrêt de Keller, Lamas, c'est bien joué. Oh, c'est bien donné, ça. Heureusement qu'il était là. Il s'est dégagé loin devant. Il choisit la frappe. Et le joueur du Paris Saint-Germain qui marque. On la revoit sous un autre angle, cette frappe. Elle est juste parfaite. Le Paris Saint-Germain qui est devant au tabou d'affichage. Saoul. Ouais, ça, c'est bien vu. Quel dommage. Ça pouvait aller au bout, mais le drapeau s'est levé. Un petit manque de patience sur la pelle de balle. Non, la défense va être sauvée car il y a un hors-jeu signalé par l'assistant. Geoffrey Gondogbier. Ce sera une touche. Pablo Sarabia. Ballon perdu. Ça, c'est un bon ballon récupéré. Il choisit de repiquer au centre. On va l'intervention défensive, mais ce n'est pas terminé. Et ils vont jouer la touche. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Récupération est peut-être une action dangereuse. On va le protéger dans sa balle. Il cherche quelqu'un de démarquer. Magnifique, l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un corner à dresser au niveau du point de pénalty. Et le couloir est désert. Le PSG va pouvoir en profiter. Le centre à destination de ses partenaires. PSG qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. Tout commence par ce bon centre. C'est repris de la tête. Tranquillement. Les défenseurs qui sont quand même passifs sur cette action. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Luis Suarez. Saoul. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. L'arbitre qui laisse l'avantage pour l'Atletico. Au haut de l'air pour la défense. Avec ce dégagement. Il est un petit peu cerné là. Ashraf Hakimi. Ouais. Bien donné ce ballon. Ouais. S'il trouve son partenaire c'est bien joué. Oh. Il a très bonne intervention. La Doblak qui a écarté le danger. Il était en 1 contre 1. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Oh la frappe. C'est parce que je ne sais pas ce qui était cherché là. Mais pas le but à mon avis. On est pas vraiment inquiété alors il continue. Il est bien placé, peu centré. Il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Ah ouais la bonne passe. Pablo Sarabia. Ça a été vraiment manqué de peu sur la fin. Mais l'action était magnifique. Ce ballon qui est remonté à toute vitesse. C'était rondement mené. Il a manqué un petit peu de lucidité sur la fin pour faire la différence. Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. Il y a de la place là pour l'Atlético. Allez il faut centrer. Oh la faute. L'attaque qui a été stoppée par cette grosse faute. Et ça ne m'étonnerait pas que l'arbitre sorte en jaune. Il a ralenti de ce tacle glissé. Et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Allez le long ballon. Oh le ballon qui s'écrase sur la barre. Il a pris sa chance. Mais elle a frappé l'évier. C'est clair pour l'arbitre. Cette main dans la surface. Pénalty. Et c'est dedans. Sans trembler. Splendide cette frappe. On la revoit avec plaisir. Impeccable. Trajectoire tendue. Rien à dire. Et c'est la mi-temps. Sifflet à l'instant par l'arbitre. Sur ce score serré de 2 buts à 1. Le coup d'envoi de la seconde période. Avec donc les joueurs du Paris Saint-Germain qui mènent dans ce match. Tout compris là. Défenseur bien vu. C'est un corner pour l'Atlético. Et bien tiré ce corner. Et c'est sur la barre. Nouvelle relance. Oui, Suarez. Allez, après tout, pourquoi pas. Oui, bon ben, oubliez ce que je viens de dire. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. L'information a été confirmée. Nesquillikouettin a signé au Paris Saint-Germain. C'est un montant étonnamment en bas. Si on prend bien sûr les critères habituels dans le monde du foot. Mais un joueur de son niveau à ce prix-là, je ne veux pas dire que c'est donné. Mais c'est une bonne affaire. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égalisée. Alors il fait ce qu'il faut pour. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Excellente intervention du gardien sur ce corner. Un petit peu d'espace pour Hakimi. Allez, il y a du monde dans ce bon poteau. Oh, le but ! Oh, magnifique ! Quelle reprise ! On voit les images de la contre-attaque. Et puis la reprise de Wally qui suit, qui est superbe. Rien à faire. Le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Saoul. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Rappaud qui s'est levé. Hors jeu, oui. La passe a été donnée trop tôt. Il ne lui a pas laissé le temps de bien se remplacer. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Oui, Suarez. Draxler. La passe n'arrivera pas à destination. Attention, ça peut devenir intéressant. Il faut entrer le ballon qui change de position. On doit bien quitter là, bien vu. C'est bien donné dans l'espace. Ballon bien négocié par le gardien. Ça part dans le paquet. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Il essaie de trouver la faille. Très bonne intervention. Bien vu, ce n'est pas terminé. Le ballon qui sort de vos corners. On va assister non par un, mais à deux changements par équipe. Il cherche le point de pénalty. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Ce Tico tient bénéficiaire à un corner. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. Et c'est pour ça qu'il demande ce changement. Le corner, le ballon en pleine surface. Le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Oh, c'était important de faire ce tacle. Le ballon récupéré par l'adversaire. Ouais, c'est joué par-dessus. Il faut trouver l'option disponible. Sadio Ramos qui intercepte. C'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un petit tir. Grosse occasion, grosse occasion manquée. Je vais vous dire, quand on ne marque pas d'occasion comme ça, c'est que ça sent mauvais, c'est qu'on ne reviendra pas dans le match. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? L'équipe s'est montré supérieur à son adversaire aujourd'hui, clairement. C'est le but d'écart me paraissent absolument justifié. C'est une sorte de passavis. Il y va tout seul, il y va tout seul. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau, mais ça termine dedans. On va chercher ce ralenti, là, le poteau rentrant. Elle est vraiment placée. On ne peut pas plus près, cette balle. Ils ont l'avance très confortable à l'approche de cette fin de match. C'est Ticot qui perd le ballon. Il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. On cherche une solution. Allez, qui va reprendre ce ballon. Contre-attaque peut-être. Allez, il faut centrer. C'est le moment. Un quel mai. C'est dévié. Ce sera donc un corner. L'entraîneur qui va faire un changement. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. C'est la fin du match à l'instant. C'est donc le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour la finale. Il faut être honnête. L'équipe était largement supérieure à son adversaire. Elle a été irrésistible dans cette demi-finale. Normal qu'elle poursuive sa route. Il vient de signer un match vraiment de toute beauté. Il a été en réussite dans tout ce qu'il a tenté. C'est vraiment l'un des grands artisans de la victoire aujourd'hui. Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. L'un des grands acteurs de cette victoire. C'est dégagé loin devant.